Je vais commencer par partager l'écran. On va parler non seulement de la paracha ce soir, mais également de la AFTA. L'alaché est connu à propos de la AFTA. Comment la AFTA a été choisie ? Puisque la AFTA, on sait très bien que c'est un texte qui a été choisi à l'époque romaine, quand les Romains avaient interdit la lecture publique de la Torah. Donc, les peines de mort. Donc, évidemment, les Chachamim n'ont pas imposé de continuer à lire la Torah malgré le décret. Donc, la lecture s'est interrompue. Mais comme les Chachamim ne voulaient pas que les Juifs oublient qu'il y avait une lecture le Shabbat, donc, ils ont instauré de lire en texte qui n'était pas la Torah au sens strict, puisque c'était tiré de la suite des juges ou des prophètes. Mais en faisant attention que le texte choisi soit en correspondance avec le contenu de la paracha. Donc, ici, on voit qu'on nous rappelle la halaha, que la AFTA doit toujours être, sur le même sujet que la paracha, et encore plus, elle doit correspondre, rappeler la conclusion de la paracha. Et d'ailleurs, une fois qu'on se souvient de cette halaha, on comprend très bien le lien et le rapport qu'il y a entre la paracha de Balak et la AFTA. En vérité, dans l'AFTA, Dieu rappelle tout ce qu'il a fait. C'est de mémoire, c'est de tirer de Miha, le prophète Miha. Et dans cet AFTA, Miha rappelle, il n'est pas les mots de Dieu, bien sûr, mais il rappelle tous les bienfaits que Dieu a fait. Et entre autres choses, il rappelle toute la bienveillance qu'il a eue, et notamment, ce qui s'est passé quand Balak a voulu agir contre les Juifs, et que Bilam lui a accepté de les maudire, etc. Or, bien sûr, on voit très bien le lien, parce que ça, c'est tout à fait le contenu de notre paracha qui nous raconte toute l'histoire avec Bilam et Balak. Avel Mouvan, Mais on comprend. Mais on comprend très bien, en particulier, d'après ce qu'on sait, qu'a priori, l'AFTA, elle vient remplacer la lecture de la Torah du Shabbat et de Yom Tov. Mais on a un problème, parce que quand on regarde ça comme ça, bien sûr, ça c'est le Pshat. Le rapport, il est là, clairement. À la fin, on dit, voilà, c'est la même chose. Maintenant, on sait que l'AFTA, comme on l'a dit, vient remplacer globalement la paracha. Donc, le rapport ne doit pas seulement être sur une toute petite partie, un verset ou deux de la paracha, mais le rapport doit être sur le contenu général. où les faits à yadoua, chez Torno, chez le Colignan, et comme on sait qu'en toute chose, le contenu général, on le trouve en allusion dans le début. Et donc, on comprend très bien qu'il doit avoir un lien entre le début de l'AFTA, et le reste de Yom Tov, c'est-à-dire du peuple juif, est resté au milieu de nombreux peuples. qui ne va pas faire confiance à un homme, il ne va rien vouloir d'un autre homme. Il doit avoir donc un lien évident entre ce début-là de l'AFTA et la fin de la paracha de Balak. A priori, ce n'est absolument pas clair, évidemment. On va essayer de comprendre. Aftara, Medoubar, Al-Trilat, Agirula. De quoi nous parle l'AFTA ? L'AFTA nous parle du début de l'Agerula, Kéloma. L'O Al-Athkoufach, El-Mashiach Vadaï. C'est-à-dire pas dans un moment de Mashiach Vadaï. Pas dans un moment où on est sûr que Mashiach est là. Puisqu'on sait très bien qu'il y a deux périodes en vérité dans la venue de Mashiach. Il y a une première période, comme il dit Rambam, où le Mashiach peut être là, mais il n'est que Beheskat Mashiach. C'est-à-dire qu'il est supposé être Mashiach parce qu'il remplit toutes les conditions, mais il n'a pas encore tout fait. Et on le déclare officiellement, formellement, Mashiach, c'est-à-dire Mashiach Vadaï, qu'une fois qu'il a réalisé l'ensemble de ce qu'il devait accomplir. Ici, c'est-à-dire que toutes les guerres se sont terminées, la paix règne, il a transformé tous les peuples, et tout le monde sert Dieu, et même d'ailleurs Rambam termine en disant qu'il a reconstruit le troisième Bétamique d'Aash et qu'il a rassemblé le peuple juif en Israël. À ce moment-là, il est appelé Mashiach Vadaï, c'est Mashiach Vadaï. Donc, ici, on n'est pas encore à ce niveau-là, dans la prophétie qu'on lit dans l'Aftara. Puis, puisque l'Aftara nous parle de guerre, qu'il y aura contre les autres peuples. Et comme c'est marqué, que le reste du peuple juif, il va être parmi les nations. Il va être comme un lion parmi les animaux de la forêt qui va déchirer, qui va dévorer, etc. Autrement dit, tout ça qui sont des mots, bien sûr, au sens figuré, pour désigner le fait qu'il y aura des guerres. Donc, on est encore dans la période qui précède le Mashiach Vadaï. On est déjà dans la Géhuda. Tout est en cours, mais ce n'est pas encore terminé. Yéter Alken. Encore plus. Bétkoufam, Bétouéret, B'Aftara, Yadayin, Ra, Lorak, Mibachout, Mb'Umoto Olam, Elagam, Mbifnim, Etsel Yisrael Atzmam. Encore plus que ça. Dans cette période-là, qui est donc décrite dans la Haftara, il y aura encore du mal. Le mal existera dans le monde. Pas seulement à l'extérieur, et on va dire parmi les nations, etc. Mais même en interne, c'est-à-dire chez les Juifs, eux-mêmes, le mal n'aura pas été enlevé. Kenemar, comme il est écrit, je vais enlever les sorciers, la sorcellerie de chez toi, et je vais enlever tes idoles, et je vais arracher tes bosquets de paganisme. Et tout ça est présent dans la sorcellerie, l'idolâtrie, etc., avec une tellement grande force qu'il faut même l'être d'en haut pour le vaincre. Comme la Torah le dit, Fais-moi, c'est Dieu qui parle. Je vais-moi enlever, je vais-moi arracher, etc., etc. Donc, ça signifie bien qu'on est en plein combat, et le mal existe encore. Alors, tout ça s'explique très bien. Parce que même si le prophète est en train d'annoncer la Géoula et la venue de Mashiach, etc., il ne nous parle que du début de la Géoula. C'est le moment où on est en train de faire les derniers préparatifs pour la Géoula. Et pareil dans la parasha, parasha Balak, on nous parle d'une période similaire. Avant l'entrée en Israël pour la première fois. Dans la parasha de Balak, les Juifs sont vraiment prêts d'entrer. Ils sont, à Arvot Moab, de l'autre côté du Jourdain, en face de Jéricho. Ils sont prêts, à ce moment-là, à entrer en Israël avec la Géoula. D'après ce qui est connu, que s'il n'y avait pas eu de faute, que s'il n'y avait pas eu de faute, si les Juifs n'étaient pas malheureusement détournés, la première entrée en Israël serait été l'entrée finale. C'est-à-dire qu'il y aurait eu Mashiach qui serait venu, il serait été la Géoula. Donc on voit que les Juifs ne sont pas encore en Israël, qui est déjà un moment de Géoula en soi, et encore plus si on dit que ça aurait pu être la Géoula Shlément. Quelle est la préparation à la Géoula ? C'est comme c'est indiqué au début de la Haftar. Qui ne fait confiance à aucun homme et il ne s'appuie sur personne ? Pourquoi c'est important de nous le dire ? Parce que de fait, on est juste avant la Géoula complète. Ça veut dire qu'on pourrait se dire la Géoula n'est pas encore là, donc on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un, on a besoin d'aide, d'aide matérielle, puisqu'on n'est pas encore dans le temps où c'est le spirituel, où c'est Dieu qui fait tout, etc. On se trouve pourtant avant, mais malgré tout, on n'a pas besoin de s'appuyer, d'avoir recours à des hommes, et même pas à des Juifs. Comme il est dit, maudit soit l'homme qui va faire confiance à un homme. Et quand on emploie ici faire confiance à un homme, on dit à Adam. Or, il est écrit que le mot Adam porte spécifiquement sur les Juifs. C'est vous qui êtes appelé par le nom de Adam. Et là, alors quoi ? Mais on va s'appuyer uniquement sur Dieu, complètement. comme c'est marqué, heureux l'homme qui fait confiance à Dieu. Mais pas sous-bzé, mais doubar al-toufa trilat a-géoula. Donc, dans ce verset, on voit bien que, compte tenu de tout ce qu'on a observé dans le déroulement de l'Aftara, on voit qu'on fait référence au début de la Géoula. Et donc, on comprend quand on dit on ne va pas faire confiance à un homme, on ne veut pas simplement repousser un comportement interdit qui est le contraire de la Torah. Un tel comportement, faire confiance à l'homme et oublier la Torah, comme Dieu. La Torah l'a déjà interdit, elle le dit. Maudit soit celui qui fait confiance à un homme. Et la gamme, a-it-na-gout, a-shel-ye-ka-ve-le-ish y-e-shla-ba-sis-ba-torah, a-shel-gam-hi-l-ot-sie-as. Mais même un comportement de y-ka-ve-le-ish. On va s'appuyer sur un autre homme, sur un autre. Pas le comportement interdit qui est qu'on compte que sur un homme et c'est lui qui va nous sortir de tous nos problèmes. Mais simplement, on peut avoir de l'aide de quelqu'un, ça ne fait pas interdit. Ça, c'est une base dans la Torah. Et c'est ce qu'on nous précise. Même cela, ça n'existera pas. il est écrit « Et Dieu va te bénir dans tout ce que tu feras. » Le cifré nous explique pourquoi on précise « Et Dieu va te bénir dans tout ce que tu feras. » En réalité, le « dans tout ce que tu feras » peut sembler superflu. On veut nous dire que Dieu va nous bénir dans la vie quotidienne. Très bien, on aurait pu se contenter d'écrire « Et Dieu va te bénir. » Pourquoi précisons dans tout ce que tu vas faire ? Le cifré vient le dire On aurait pu penser que nous, on ne fera rien. On est assis chez soi à ne rien faire. Et Dieu nous bénit de toutes les façons. Donc, pourquoi faire un effort ? C'est pour ça que la Torah vient nous dire « Dans tout ce que tu vas faire, c'est-à-dire c'est-à-dire que d'après la Torah, même si c'est Dieu qui bénit et c'est grâce à Dieu qu'on réussit, mais il faut préparer un réceptacle de la bénédiction. Et ça, c'est d'après la nature. On n'attend pas de miracle. Et puisque, d'après les lois de la nature, on a besoin de quelqu'un d'autre. Dans notre homme, même de quelqu'un qui n'est pas juif. Donc, on voit très bien que dans la Torah, il y a une base pour ce comportement d'avoir confiance dans un autre. L'autre aussi, on en a besoin, il nous apporte son aide, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une contradiction avec l'autre principe qu'on a déjà cité, que la Torah nous dit « Maudit soit celui qui a confiance en l'homme » parce que quand on prépare un réceptacle naturel, quand on prépare un réceptacle naturel, comme on a dit, ce n'est pas qu'on est en train de s'appuyer sur la nature en tant que tel, comme on a dit, mais on a confiance toujours dans Dieu. Simplement, on sait que Dieu va nous aider par l'intermédiaire du keli, du réceptacle qu'on a préparé pour ça et qui lui est naturel. « Zehu achidou shebet koufata geoula » Ça, c'est toute la nouveauté de la geoula. « As ye ketal mehet hachem shein ba le olam al yedé adam ve lo yevakchou bne adam alav kar lo yikavé israel ezrat ish kim lachem » En réalité, c'est ce qu'on nous dit, ça correspond exactement à la période de la délivrance. Pourquoi ? On nous dit qu'à ce moment-là, tout sera comme la rosée. La rosée est très différente de la pluie. On fait que la pluie, on la demande. Dans la Tfilah, on demande une moacha pour la pluie parce que ça dépend de notre mérite. Dieu la donne ou chavé shalom ne la donne pas. Ça veut dire ça, il faut la demander. En revanche, on voit qu'on ne demande pas la rosée. Pourquoi ? Parce que la rosée vient toute seule. Dieu la donne toujours. Elle ne dépend pas de notre mérite. Elle ne vient pas par l'homme comme on dit ici. Et donc, les hommes ne font pas de demande. Pourquoi ? Parce qu'un juif ne demande pas l'aide d'un homme. Il attend juste de Dieu. Mais, c'est bien de se fier à Dieu plutôt que de se fier à l'homme. dans la formulation du Passouk. Qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est mieux de faire confiance à Dieu plutôt qu'à un homme. Il ne nous dit pas c'est interdit de faire confiance à un homme. Il faut faire confiance uniquement à Dieu puisqu'on compare. Ça signifie que les deux sont permis. Simplement, on est en train de dire c'est mieux de faire confiance à Dieu plutôt que de faire confiance à l'homme. dans les mots dans ces mots-là de faire confiance à l'homme qu'est-ce qu'on veut dire ? Fait qui l'homme dont on parle ? C'est Adam Aelyon c'est-à-dire un degré de Dieu qui s'appelle le degré de Dieu tel qu'il est le créateur du monde et s'habille dans le monde. qu'à feu de gré là puisqu'on est dans le monde et on applique les lois que Dieu a fixées dans sa création. Donc, dans ce cas-là l'homme doit faire effort pour préparer un réceptacle naturel pour que la bracha de Dieu descende. Les firach c'est pour ça que le Paseuk nous dit il vaut mieux avoir confiance en Dieu là on parle de Hachem on n'en parle plus d'homme d'Adam Adam Adam Aelyon le créateur tel qu'il est dans le monde Hachem c'est le degré qui est appelé Sovev Kolalmin c'est-à-dire le degré de Dieu infini qui dépasse le monde. Shemitsa Dargazo Enso Abishtadlu Tivit du fait de ce degré il n'y a pas besoin d'avoir un effort dans le domaine naturel. Et là mais c'est seulement Dieu qui va te nourrir Dieu à ce niveau-là n'a pas n'habitant pas un Keli naturel il fournit aussi le réceptacle Amatara Bekar Enenobé Enenabitulateva donc ce qu'on vient de dire finalement c'est qu'il faut faire confiance à Dieu on n'a même pas besoin de préparer un Keli c'est Dieu qui va tout faire c'est comme la rosée elle descend toute seule mais le but ici pourrait-on croire c'est qu'on n'a pas besoin de la nature on n'en tient pas compte on veut nous dire non Le but n'est pas d'enlever la nature Le but de toute la création n'est pas d'annuler la nature et ses lois mais au contraire c'est de la raffiner et de l'élever Au point que ça va apparaître aux yeux de tous Que même la nature est unie avec Dieu De là on comprend un autre sujet Que quand on dit qu'il ne faut pas faire confiance à un homme On ne veut pas dire par là qu'on ne doit pas avoir recours à l'aide d'un homme Mais que la nature elle-même va être totalement unie avec Dieu à ta chère que quand on regardera l'aide qu'on reçoit on ne verra pas l'aide naturelle d'un homme et la râques mais on verra que l'homme n'est ici la nature n'est ici qu'un intermédiaire et que c'est seulement Dieu qui aide Alors maintenant on se souvient il faut interpréter Dieu te bénira dans tout ce que tu feras dans ce dans tout ce que tu feras il y a deux façons d'après ce qu'on vient de dire Premièrement L'homme sait que la nature n'est pas une existence autonome Mais elle est comme la hache dans la main du bûcheron C'est un outil rien d'autre Mais malgré tout même en tant qu'outil la nature tient place pour lui Puisque c'est Dieu lui-même qui a ordonné Ça doit être qu'il faut préparer un réceptacle naturel Et donc puisque Dieu a ordonné de tenir compte de la nature et de préparer un keli avec elle dans ce cas-là la nature a pour l'homme qui y agit comme ça une importance Ça c'est la première façon Deuxième façon L'homme ne fait attention à la nature que parce que Dieu le lui a ordonné Mais il n'y voit aucune importance Mais seulement un instrument pour accomplir la volonté du Créateur Que comme les Chachamim nous disent à propos du passout Et ce sera la émouna de tes instants de tes temps Qu'est-ce que les Chachamim comment ? Qu'est-ce que c'est l'émouna ? C'est l'émouna C'est le rythme agricole Pourquoi le rythme agricole ? Que l'homme est en train de semer que l'homme croit en Dieu et ensuite il sème C'est-à-dire que ça signifie que l'agriculteur le paysan le cultivateur qui est en train de semer C'est un processus qui est complexe C'est également ce qu'on a dit C'est complètement naturel Il va jeter ses grains dans la terre et les grains vont germer Mais il sait qu'en réalité Tout cela vient de Dieu La nature n'est qu'un instrument Et donc il est conscient de cela que c'est Dieu qui fait chaque chose C'est naturel quand on sème La semence pousse Et peu importe qui sème C'est un juif ou non ? Ou même quand les graines tombent par hasard dans la terre et elles se sèment d'elles-mêmes C'est la nature de la terre que de faire pousser Plus que ça encore Plus que ça encore Cette qualité-là a été fixée dans la terre d'une manière décrite par la Torah La Torah le dit elle-même Les semailles et la récolte Elles ne vont pas s'arrêter C'est éternel C'est un rythme qui revient Mais pour un juif Malgré tout ça est bien que la Torah nous le dise La nature n'a aucune importance Et quand il sème Il ne le fait pas parce que d'après la nature Le fait de semer va entraîner va entraîner la récolte ça va pousser etc Et la rac Mais quand un juif sème ce n'est pas parce qu'il connaît le cycle C'est parce qu'il croit en Dieu Et comme il croit en Dieu il sème Donc il y a bien deux façons de comprendre ça Soit je considère que Dieu a fixé la nature etc Et donc la nature même si elle est soumise à Dieu bien sûr mais je l'accorde une importance ou alors je ne l'accorde aucune importance Ce n'est qu'un outil Je vais faire un kelly naturel mais ce n'est pas le kelly naturel qui est important Ce qui est important c'est Dieu qui le fait agir comme on voit pour le cultivateur La différence entre les deux façons qu'on vient de dire Ce n'est pas seulement dans la manière dont on ressent la confiance en Dieu Mais on ressort de là un comportement différent un comportement concret en pensée parole et action Quand le achère c'est ce que tu vas faire est pris par l'homme comme quelque chose qui a une existence autonome indépendante Donc lui il doit faire et la nature existe elle est quelque chose de très concret Donc chez lui ça peut tout à fait être un juif religieux bien sûr mais chez lui ça veut dire que le taasé l'action concrète la vie dans le monde matériel et l'accomplissement de Torah et Mitzvot c'est deux choses différentes On ne peut pas dire qu'il va négliger l'un ou l'autre mais c'est deux choses différentes mais ça a des conséquences Quand il y a une contradiction entre les deux Les dougmas par exemple Par exemple s'il va prier trop longuement alors il va arriver en retard à son magasin ou à son bureau il va rater des affaires Alors peut-être qu'il va lui manquer de l'argent pour ses investissements Alors il se trouve dans une situation où il y a une nation qui est en train de lutter contre une autre nation et essayer de la vaincre c'est-à-dire de l'un côté Torah mis de l'autre côté la nature Même quand il renonce à s'occuper des lois naturelles en sachant que c'est la bracha de Dieu qui est enrichie mais que la façon d'agir dans la nature c'est seulement un kelli un réceptacle pour la bracha de Dieu Alors tout ça même quand il a quand il se comporte bien quand au final il remporte la victoire dans ce combat tout se fait par un combat tout se fait parce qu'il doit surmonter le nefeshabamit il existe toujours une possibilité que ce soit le contraire c'est-à-dire que dans le combat entre les deux nations qui veulent prendre le pouvoir qui veulent prendre le contrôle du territoire ce soit le mauvais qui va gagner et qui ne va pas pouvoir surmonter C'est quoi ce que veut dire ça le fait d'aller l'Aftar au travail j'ai pas compris ce qu'il dit parce que c'est dans l'enchaînement en vérité il disait il explique l'Aftar alors il a dit il y a deux manières dans l'explication il nous dit il y a deux manières de voir le rapport avec la nature on sait qu'il est écrit et Dieu va te bénir dans tout ce que tu feras et le sifré nous dit clairement qu'est-ce que veut dire pourquoi on nous précise dans tout ce que tu feras on va te dire que Dieu va te bénir point on veut te dire par là que si que quelqu'un pourrait se dire bon j'ai rien à faire de toute façon Dieu va me bénir on dit non tu dois aussi faire un effort de faire quelque chose qui peut être écrit dans tout ce que tu feras maintenant il faut savoir que même fait quand tu feras c'est Dieu qui donne la mort d'accord non quand on ça pose toute la question du rapport entre l'homme et les lois naturelles parce que ce que tu fais c'est agir dans le monde agir selon les lois de la nature or ici il y a deux attitudes possibles soit on dit la nature est importante à mes yeux Dieu a fait ça d'accord c'est Dieu il n'y a pas de problème mais la nature est importante donc il faut que je m'en occupe je fais le Kelly et c'est important deuxième façon la nature n'a aucune importance je fais un Kelly parce que Dieu m'a dit de faire un Kelly mais en vérité je sais très bien que c'est Dieu qui fait et la nature ne compte pas comme il est écrit à propos du cultivateur qu'il croit en Dieu et il sait pourquoi est-ce qu'on vient de préciser ça n'importe qui qui sait même s'il ne croit pas en Dieu ça va passer quand même mais parce que pour cet homme qui regarde de cette façon la nature n'est pas un obstacle ce n'est pas une entité en soi c'est Dieu qui fait Dieu se cache derrière Dieu se cache derrière je n'ai pas entendu excuse-moi non Dieu se cache derrière la nature voilà exactement et il ne se cache même pas c'est nous qui voulons regarder la nature c'est nous qui voulons alors non vous l'avez dit Feuf a changé aussi quelque chose dans le concret ce n'est pas seulement dans la théorie et dans le ressenti c'est dans le concret que quelqu'un va dire comme la nature est essentielle et fondamentale alors mon ta assez il est essentiel et fondamental donc je dois vérifier que mon ta assez ne va pas que ma Torah et misbos ne vont pas gêner mon ta assez donc si par exemple le matin je pris un peu trop longuement à la chose je vais me demander oh là là qu'est-ce que je fais je vais rater les affaires si je donne un peu trop de zaka je vais me demander oh là là qu'est-ce que je fais de mon argent je ne pourrai plus investir comme il faut etc. qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en réalité j'ai considéré qu'il y avait la Torah d'un côté Torah et mitzvot d'un côté et de l'autre côté il y avait la nature c'est deux choses différentes même si je suis un juif religieux à partir du moment où c'est deux choses différentes c'est que j'ai une hésitation j'ai une hésitation et je ne suis pas sûr de donner la victoire au bon côté je suis toujours dans cette situation maintenant au contraire quand le taasé ne tient pas de place et si lui il le fait je ne veux pas dire qu'il ne fait rien si lui il le fait il ne le fait que pour accomplir la volonté du créateur alors dans ce cas là si on a si le taasé est comme ça le taasé ne devient plus quelque chose d'étranger au service de Dieu ça devient une partie du service de Dieu pour lui tous tes actes dans tous tes chemins c'est pas quelque chose de séparé de l'échem et de savoir mais tout est lié comme une seule chose et puisque n'existe pas pour lui une autre entité que la volonté de Dieu alors on comprend qu'une mitzvah ne va pas contredire une autre et là c'est le contraire comme disent le mitzvah en entraîne une autre puisque pour lui vivre dans le monde matériel agir dans le monde matériel devient une partie de la volonté de Dieu c'est une partie du service de Dieu donc ça ne veut pas gêner le mitzvah puisque ça aussi ça devient le mitzvah la différence entre les deux façons de comportement ne commence pas a priori avec la tentation du Yitzahara qui voudrait faire que le juif enfreigne la volonté de Dieu et là ça ne commence pas avec quelque chose comme ça parce que le Yitzahara il ne va pas vouloir pousser un juif enfreint de la volonté de Dieu directement parce que un juif normalement dans une situation normale si le Yitzahara vient de lui dire écoute il faut enfreindre la volonté de Dieu maintenant parce que vraiment ça suffit le juif va l'envoyer promener il va lui dire mais non bien sûr que non je ne veux pas faire ça alors par quoi commence le Yitzahara il commence par l'épaisseur dans les cheveux aujourd'hui aujourd'hui au début au début le Yitzahara est d'accord si on peut dire qu'il va se consacrer aux choses de la nature et ça n'a pas gêné ça n'a pas contredire Torah et Mitzvot qu'est-ce que fait l'Yitzahara il dit juste une petite chose qui a priori ne tire pas à conséquence il dit regarde la Torah donne une importance à la nature donc tu dois appliquer les lois de la nature ça c'est le début le lendemain le Yitzahara intervient et transforme les façons de la nature en point principal c'est cela qu'il faut respecter d'abord et c'est comme ça que le Rabbi précédent a interprété la parole de Chachamim carimunade emunatoche la Yitzahara ça fait l'habileté du Yitzahara aujourd'hui il dit fais comme ça au début on remarque la formulation il lui dit viens faire ceci c'est-à-dire que le Yitzahara ne commence pas tout de suite par tenter un juif de faire le contraire de sa vraie volonté qui est la volonté de Dieu et d'enfreindre la volonté de Dieu le Père fait le contraire le contraire il le lui dit en positif fais comme ça il est d'accord qu'on fasse simplement il vient expliquer qu'il y a une base à ça mais pas la base qui est dans la Torah une base du Nefesh une base de l'animale que quoi et parfois il va mettre sa mitsiut le sens de sa propre existence il va le mettre dans l'accomplissement de Torah et Mitzvot et comme ça il donne l'habitude à un juif qu'il a besoin de rechercher et fait comme ça qu'à la fin il réussit à atteindre son but poursuivre la même phrase et le lendemain il lui dit jusqu'à la fin qu'ils lui disent maintenant on va adorer une idole pour cette raison là pour cette raison là la façon de surmonter tous les tours du Yitzhara c'est pas par un service de Dieu d'après la logique parce que si on regarde les choses logiquement et bien qu'est-ce qu'on va faire on va dire il y a le monde le monde matériel il y a les choses visibles et donc il faut accorder une importance aux lois naturelles et là il faut commencer par une soumission totale à la volonté de Dieu mais ça s'appelle le don de soi plus haut que la logique et que la raison à tel point qu'il n'y a aucune place pour aucune existence en dehors de la volonté de Dieu comme on a dit comme on a dit déjà la différence c'est la même chose entre la c'est être protégé par Dieu c'est-à-dire plus haut que le monde plus haut que les lois de la nature ou faire confiance à Adam c'est-à-dire le degré de Dieu qui est dans le monde matériel du fait du degré de faire confiance à Adam c'est-à-dire le Dieu tel qui est dans le monde oui il faut faire un effort dans toutes les choses de la nature parce qu'à ce degré-là la nature a une place mais au degré de la chassot c'est-à-dire faire confiance à Dieu plus haut que le monde il n'y a aucune place pour la nature et quel est le service de Dieu à suivre c'est lui qui te nourrit oui c'est vrai il y a des il y a des réceptacles qu'il faut avoir mais eux-mêmes viennent d'en haut comme il a été expliqué que même quand un homme il se consacre à des choses naturelles alors pour lui il ne constitue pas une médecine en soi il ne constitue pas quelque chose qui existe indépendamment à tel point qu'on ne peut même plus dire qu'il y a Ezratish qui a l'aide d'un homme parce qu'il y a une aide mais ce n'est pas une aide d'une entité autonome c'est l'aide de la nature c'est l'aide d'Akadosh lui-même c'est pour ça qu'il nous parle de juste avant la Géoula enfin quand la Géoula est en cours mais elle n'est pas encore terminée et bien la préparation à la Géoula c'est de ne pas faire confiance à c'est-à-dire au degré de la nature à ce moment-là on va retirer complètement tout le voilement et la dissimulation de la nature et on verra dans nos yeux de chair que la nature elle-même c'est la divinité à ce moment-là comment ce sera ce sera comme la rosée qui vient de Dieu c'est-à-dire quelque chose qu'on ne demande pas qui vient tout seul exactement comme on vient de dire c'est lui qui te noue les filles d'après tout ce qu'on a dit maintenant on peut comprendre le lien entre la Haftara et la fin de la parasha de Balak de quoi nous parle-t-on à la fin de Balak on nous parle d'une très grande avéra que le peuple juif a fait la faute de Balpeor Balpeor c'est une grave faute d'idolâtrie c'était tout le complot de Bilam comme on sait quand il a vu qu'il n'arrivait pas à les maudire il a donc suggéré à Balak d'envoyer les filles du peuple pour faire faire pour séduire les juifs et comme ça après elle les entraînait à adorer et donc il y a eu des choses très graves qui se sont passées et comment on a réparé ça c'est par le puisque ensuite il y a eu toute l'histoire de Zimri qui a été entraînée par ça qui était une des manifestations il était avec une des filles qui était venue de Moab qui avait été envoyée et il était avec elle et donc il défiait vraiment Dieu c'était vraiment ça et à ce moment-là Pindra s'est venue et comme on sait il a racheté les juifs par le fait qu'il a exécuté d'un coup de lance il a exécuté la fille et Zimri qui étaient avec elle donc c'est un vrai acte de Mishmontefesh parce qu'il aurait pu être y compris de manière très pchate très simple il aurait pu être tué mille fois par les gens de la tribu de Zimri qui était le chef de tribu il aurait pu il l'a fait de sa propre initiative mais comme il s'est donné entièrement il l'a fait mais c'est pour ça justement qu'il a pu racheter la faute alors l'idolâtrie de Peor était une idolâtrie un peu spéciale puisque la manière de lui faire un culte c'était d'aller faire ses besoins devant lui alors on interprète c'est une idée un peu bizarre malgré tout et donc pourquoi c'est parce que parce que ça ça montrait qu'on donnait une importance au plaisir matériel off qu'on montrait c'était quoi c'était les déchets pourquoi parce que le plaisir matériel c'est un plaisir c'est toujours un plaisir la notion de plaisir elle est la même dans tous les degrés un plaisir matériel c'est un déchet qui vient du plaisir d'en haut du plaisir spirituel et là le manifester en adoration d'une idole c'est une manifestation de l'importance donnée au plaisir matériel comment on peut transformer le déchet le plaisir matériel on en refait un principal comment est-ce qu'on peut transformer un déchet comme on a dit en une chose de principale on est en train de dire c'est une chose dégoûtante ce n'est qu'un déchet on est en train de dire ça c'est le plaisir ça ça vient du fait que les lois naturelles sont considérées par l'homme comme une chose importante et donc il peut tomber dedans et croire plus une chose importante ça ça va être en vrai comme ça on comprend aussi ce que nous disent à propos comment ça a été racheté la faute de Baal Peor jusqu'à présent ça n'a pas bougé et il sera racheté que quand les morts ils vont revivre après Mashiach pourquoi ? il est en train de nous dire clairement ils sont en train de nous dire clairement que le rachat sur cette faute-là c'est seulement comme Ashiar va venir pourquoi ? parce que quel rapport ? parce que ce sera à ce moment-là que la nature sera complètement raffinée et qu'on verra clairement l'union l'unité parfaite qu'il y a entre la nature et la divinité alors comme on verra la réalité des choses y compris la réalité du monde matériel alors dans ce cas-là il ne fera plus possible de prendre des choses matérielles pour des choses principales c'est pour ça que la capara le rachat a été fait par le don de soi de Pinchas un messuot nefesh tellement grand que la Torah elle-même nous dit quelque chose de bizarre on ne l'enfeigne pas ça veut dire si Pinchas avait été demandé au Bédine est-ce que j'ai le droit d'aller tuer Zimri et sa compagne on leur aurait dit non même encore aujourd'hui si quelqu'un enfin de toute façon aujourd'hui on ne tue plus personne si on était dans ce genre de situation et que quelqu'un allait demander à un Bédine est-ce que je dois y aller on lui répondrait non on n'a pas le droit de lui répondre oui pourquoi alors qu'on lui dit c'est un messuot nefesh et il a racheté une faute très grave etc ça veut pourquoi parce que c'est pas quelque chose le messuot nefesh ne peut pas être limité même pas par une réponse à la rique logique et rationnelle et juste c'est plus haut c'est même plus haut que la logique de Gdusha comme on a dit que c'est seulement par la soumission totale c'est à dire au-delà de la logique au-delà de la raison c'est seulement comme ça qu'on peut qu'on peut se préserver comme il faut de la distinction entre la nature et la divinité la motte bien que par ailleurs la Torah nous dise et Dieu te bénira dans tout ce que tu fais ça veut dire qu'il faut faire mais pas croire que c'est à part c'est lié avec la divinité du coup la chose elle est réparée par Pintras ou pas elle est réparée par Pintras mais il en reste encore et ça ce sera fini seulement avec Mashiach car Muvan à Kesher chez Ben Ainyan chez Léel Lében à Knissa l'érette Israël parce que aussi on va comprendre le lien puisqu'au moment où toute l'histoire de Balak se passe on m'a dit que c'est aussi le rapport entre la parasha et l'Aftara le moment où l'histoire de Balak se passe les juifs vont entrer en Israël comme dans le prophète Mithra dans l'Aftara c'est juste avant la guilla définitive comme une sorte d'entrée en Israël générale maintenant on comprend pourquoi le rapport qu'il y a avec l'entrée en Erex puisque c'est juste après c'est juste avant qu'il y a eu tous les événements qui sont racontés dans la parasha de Balak dans le désert il y avait l'Aman ils étaient nourris par l'Aman c'est-à-dire Dieu conduisait les gens de façon miraculeuse quand Dieu agit avec nous par miracle et nous conduit par un miracle alors dans ce cas-là il est impossible de se tromper et de penser que les actions des hommes produisent quoi que ce soit l'Aman ça ne pouvait pas être fabriqué par un homme c'était Dieu qui l'a donné comme c'est marqué qu'il devait ramasser une certaine quantité de mâles chacun et chacun c'était une certaine quantité par personne ça dépendait des familles et il se passait que chacun ramassait comme il voulait chacun venait et ramassait et il y en avait qui avaient tendance à prendre plus que le nécessaire il y en avait qui avaient tendance à prendre moins mais quand ils rentraient chez eux à la maison et qu'ils voyaient combien chacun avait ramassé ils avaient ramassé exactement la quantité qui était prévue en plus l'Aman n'était n'arrivée que pour un jour il a fallu une confiance en Dieu parfaite parce que le lendemain on ne fallait pas ce qu'il y en aurait il fallait juste avoir confiance qu'il y en aurait donc ça était complètement miraculeux dans le désert inversement quand les juifs entrent en Israël commence une nouvelle façon ça va commencer la manière de l'Aman une terre installée une terre installée ça veut dire quoi on doit vivre dans ce pays de manière naturelle jusqu'à présent il faudra semer il faudra récolter etc. et c'est pour ça qu'il fallait mettre en garde a priori que bien qu'on doit vivre d'après la nature malgré tout nous dit pas faire confiance il faut savoir il faut savoir que la nature n'est pas une entité indépendante et que même dans ces conditions entourées par les lois naturelles et en les suivant il faut y avoir le même la même confiance en Dieu qu'il y avait dans le désert et ça c'est aussi l'enseignement qui s'applique à nous dans ces derniers jours d'exil que nous sommes en train de vivre alors qu'on se prépare rentrer en Israël avec Mashiach c'est sûr il est clair qu'on est encore plongé comme on le voit clairement dans l'obscurité redoublée de la galop c'est exactement le contraire du début de la galop et malgré tout mais malgré tout comme tous les sujets du temps de Mashiach ils dépendent de nos âgues notre service de Dieu pendant tout le temps de la galop en particulier dans notre génération par les derniers préparatifs qui nous manquent encore avant la venue de Mashiach et la Géoula Shlemach comme l'a dit l'orbit précédent que Mashiach se tient derrière notre mur mais plus que ça a-t-il dit les murs de la galoute ils sont déjà en train de brûler alors il doit y avoir maintenant cet avoda ce service-là de faire confiance à aucun homme ça veut dire pas à la loi de la nature pas à Dieu habillé dans la nature mais au-delà de la nature dans le service de Dieu de chacun de ne pas accorder d'importance aux choses de la nature et n'avoir confiance qu'en Dieu et par ça chacun sera libéré de tous les soucis et de toutes les choses qui le préoccupent parce que quand on se consacre pas parce que c'est la nature et que c'est important mais uniquement pour accomplir la volonté de Dieu alors on n'est pas plongé dedans et on n'en est pas préoccupé parce que la seule importance qu'on accorde c'est d'accomplir la volonté de Dieu et pas de faire cette chose dans la nature ça c'est la préparation et le réceptacle qui va nous permettre d'avoir la Géoula générale jusqu'au jour qui sera entièrement Shabbat et repos pour l'éternité bien sûr on peut répondre à quelques questions si vous en avez c'est très grouille c'est très grouille c'est très grouille non ça veut dire la Charta a assez ça marche et toi ça veut dire la Charta a assez maintenant c'est pas c'est exactement ce qu'on est en train de dire dire et toi le Sien Tedra ça veut dire qu'on fait la différence entre la nature ce qu'on fait et le Sien alors qu'en réalité c'est pas être toi c'est faire parce que Dieu t'a dit de faire et rien n'existe c'est Dieu qui fait tout la nature et Dieu c'est une seule et même chose exactement pourquoi le Rébé il parle de ça est-ce qu'il parle d'un sujet particulier dans la vie de tous les jours et il parle de tout en général c'est une attitude générale bien bien je vous dis Shabbat Shalom Shabbat Shalom et on se voit à Bezra Tachem lundi certainement tous à Yerushalayim ma chère va venir pour Yuzayin Tammuz à Yuzayin Tammuz à Yuzayin Tammuz partira à Yuzayin Tammuz à Yuzayin Tammuz à Yuzayin Tammuz Oui.